hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique de gathering et je vais ouvrir ce quatrième et dernier deck warhammer 40000 c'est un deck commander donc qui s'appelle tyrannie de swarm et c'est un deck vert bleu et rouge donc je vais ouvrir ce produit qu'on enfin qu'on peut trouver s'il est encore trouvable autour de 60 euros sur le marché sauf si vous avez acheté les quatre decks en même temps ce qu'il y avait quatre decks warhammer et c'était au départ au début autour de 200 euros alors après c'est des produits j'ai pu me les procurer qu'en version originale en anglais en français ils sont partis comme des petits pains et même en anglais il m'a fallu plus de six mois pour récupérer ce que c'est sorti en novembre 2023 et il m'a fait six mois pour récupérer ces articles cinq mois presque et c'est vraiment alors ça a été très demandé à la sortie donc c'est pour ça que je vais vous faire découvrir ce qui à l'intérieur mais après les quatre ouvertures bien évidemment les amis je reviendrai je ferai une vidéo d'analyse et de stats de ces ouvertures comme je le fais d'habitude où je vous donnerai le nombre de cartes obtenues le nombre de cartes différentes ça s'adresse aussi aux collectionneurs mais surtout la valeur de ces cartes les cotations s'il ya des cartes intéressantes et ce site deck par deck ça c'est assez important parce que je me dis si c'est aussi difficile de s'en procurer c'est que c'est un produit qui est très très recherché et donc à mon avis il doit y avoir des valeurs intéressantes alors je vous dirai tout donc effectivement si c'est intéressant d'avoir ce produit et que par hasard vous trouvez dans certains magasins ce produit autour de 60 euros vous saurez exactement la rentabilité de chaque deck pour le prix d'achat donc ça ça peut être intéressant aussi parce que c'est vrai que j'imagine ce produit comme il est un peu plus cher que certains autres produits peut-être que vous allez pouvoir encore le trouver disponible à la vente dans certaines enseignes même si c'est en rupture de stock un peu de partout on sait jamais vous voyez dans cette boîte vous avez tous les jetons qui sont un peu en version brillante c'est que c'est plutôt plutôt sympa je vais le remettre dans la boîte et puis après pour les produits qui sont à l'intérieur du des commandeurs c'est aussi du classique c'est vrai que si vous achetez ce dès qu'il faut l'acheter en connaissance de cause là c'est que des cartes en version originale donc je vais pas revenir sur le détail des cartes non moins je vais vous faire découvrir ce qui à l'intérieur c'est quand même intéressant donc on a cette boîte qui permet à de ranger votre deck et qui est à l'effigie de ce deck commandeur hop de des quoi hammer hop voilà une belle boîte vous avez le compteur de points de vie aussi avec aussi le l'effigie du du deck et puis aussi se dépliant alors c'est un des clients classique il va qui va vous parler un peu de l'histoire l'histoire du commandeur et puis qui va vous vous donner qu'est ce que quelques explications donc ça je trouve ça c'est plutôt plutôt sympa on a bien sûr une en version originale parce que c'est en anglais donc après ceux qui maîtrisent pas l'anglais c'est vrai qu'il ya certains produits qui vont être difficiles à comprendre si vous êtes joueurs vous avez aussi comme d'habitude des jetons recto verso alors déjà la carte commandeur the swarm lord donc c'est une carte qui est en mythique foil mais qui est dur c'est une carte vraiment épaisse en version très solide c'est plutôt pas mal et on a les jetons qui sont recto verso donc comme je vous le disais c'est un deck multicolores vert bleu et rouge donc on va retrouver des cartes de ces trois couleurs là même les terrains enfin tout sera associé à ça ça c'est très important à souligner si vous aimez pas trop jouer avec autant de couleurs voilà c'est quand même important de savoir et là on a toutes les cartes donc en version originale et donc c'est vrai qu'il ya des cartes qui peuvent revenir les amis entre les des commandeurs on a des cartes qui reviennent à chaque fois je pense à seul ring tour de commandement enfin voilà c'est des cartes qui reviennent à chaque fois mais qui en même temps sont indispensables et on a les deux commandeurs alors the swarm lord qui est une mythique folle et magus lucia cannes ou notre mythique folle voilà je veux les maîtris si la petite carte publicitaire et c'est parti je vais diviser le temps en deux je vais vous faire défiler les cas parce que je trouve ça sympa aussi de voulait faire découvrir même si je reviens pas sur leurs effets tout simplement parce que les amis ce des commandeurs est un des qu'elle est fichy de l'univers warhammer 40000 et donc de cette façon là il ya des cartes qui ont été redessinés avec des dessins spécifiques alors je vais les faire défiler comme ça vous allez pouvoir toutes les découvrir alors bien sûr on aura du rouge du vert et du bleu dans ce deck le seul regret que je peux avoir c'est qu'il n'y ait pas eu un booster des boosters avec des cartes extra parce que je trouve vraiment les cartes ça aurait été sympa d'avoir des cartes extra avec des cartes texte laisse ou des dessins alternatifs sur la totalité des cartes je pense que ça aurait été vraiment ça aurait apporté un plus à cet univers là parce que c'est vrai que c'est un univers un peu à part warhammer un peu fantastique et qui permet l'association avec magic the gathering est quand même une très très belle association je pense on a pu être un peu plus poussé peut-être à l'avenir peut-être à l'avenir il va y avoir une édition spécifique avec des boosters des belles cartes extra je sais pas j'ai je l'espère en tout cas parce que ça peut être très intéressant et surtout vu vu la difficulté à obtenir ccc cdc dc j'imagine que ça va intéresser énormément de monde ça peut être intéressant aussi pour les collectionneurs les investisseurs j'imagine dans des terrains voyez les images sont associés à l'univers un warhammer sol ring ben voilà un nou une nouvelle version de nos solaires un peu je crois que ça là aussi elle revient souvent à la frontière bivouac celle là le revient aussi régulièrement ces détails il ya des terrains qui reviennent régulièrement aussi un ça c'est vrai que même dans les cartes les cartes classiques on a aussi ben voilà rampante grosse elle revient régulièrement aussi arcane signes est aussi un tour de commandement et oui oui aussi alors bien sûr on aura beaucoup de terrains multicolores et puis on va avoir des montagnes je sais pas les montagnes forcément des îles et puis aussi des plaines des forêts pardon puisque c'est il ya du vert voilà donc c'est logique que les terrains soient répartis dans les trois couleurs et qu'on ait des terrains avant qu'ils soient multicolores voilà donc c'est un des qui est un peu plus je dirais un peu plus large on va dire je sais pas si les amis certains d'entre vous ont pu tester ce deck si c'est le cas n'hésitez pas à mettre en commentaire dans cette vidéo des informations qui pourraient aider tout le monde sur la puissance ou pas de ce deck surtout comparé aux trois autres decks dont vous avez pu découvrir l'ouverture sur ma chaîne c'est vrai que est-ce que c'est qui est intéressant ou pas est ce que voilà bien sûr je vais vous proposer très vite une vidéo d'analysé de stats de l'ouverture des quatre decks on aura les rentabilités pour chaque deck avec un total sur le rentabilité totale des quatre decks également le nombre de cartes différentes moi je trouve que c'est important de pouvoir faire ce petit bilan de ce produit qui est un peu à part et qui en plus a eu cette cette rupture de stock vraiment très intéressante donc j'imagine que c'est un produit très recherché et que les cotations peuvent être intéressantes en tout cas voilà les amis c'était l'ouverture du deck warhammer 40000 le deck commander des tyrannies de swarm qui est un deck vert bleu rouge voilà les amis et va écouter je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo